Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la prochaine de Service Live. Vous allez voir, derrière cette porte, il y a les six leaders de la MUCA. C'est le jour J, c'est le dernier jour de la réunion de la MUCA. Aujourd'hui, nous saurons que va devenir la MUCA, l'avenir de la MUCA. Nous allons être fixés par les leaders. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 J'en preuve. Voilà vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'était La Mukha. Aujourd'hui vous l'avez entendue la vérité c'est à vous de le jugez. A bientôt. Ciao, man. Igwe. Il y a Igwe là. 4G puissance. Yeah. Mon premier. Pas toi, pas toi, pas toi. Mon premier. Merci. D'abord, je tiens au nom de la coalition Lamouka, vous présenter vos excuses pour le vote à art. Mais il était important, vous dites les enjeux. L'unité de la coalition Lamouka est devant vous. Vous avez tous les responsables des plateformes, des partis politiques de la coalition Lamouka. Vous allez à l'instant écouter la lecture du communiqué final de la réunion qui s'est tenue 21, 22 et 23 mars 2019. Je voudrais réitérer les mêmes excuses. Comme le docteur Boubain venez de me dire, les discussions sont importantes dans la phase actuelle parce qu'il en va de l'avenir de notre pays. Je voudrais donc vous dire le communiqué qui a été signé par les différentes personnalités éminentes de Lamouka, et les accords à l'accords de notre pays. Déclaration du 23 mars 2019 de la conférence des leaders de Lamouka. Conformément aux dispositions de l'accord des coalitions politiques Lamouka signé à Genève le 11 novembre 2018, Les membres de la conférence des leaders de Lamouka se sont réunis à Montaigne du 21 au 23 mars 2019 afin d'évaluer la situation du pays payé à la suite des élections du 30 décembre 2018, de dresser l'état des lieux de la coalition Lamouka, de déterminer ses objectifs, de fixer la feuille de route de la coalition, ou enfin d'adapter les structures de la coalition Lamouka au regard de ses objectifs. A l'issue de leur revenu, les leaders de Lamouka font la déclaration suivante. Les leaders de Lamouka, 1. Félicite le peuple écombronais qui, après une lutte émaillée de manifestations reprimées dans le sang et de violations graves des droits humains par le régime de M. Joseph Kabila, a finalement arraché la tenue des élections dans notre pays et a massivement voté le 30 décembre 2018. Je rappelle que les résultats de l'élection présidentielle tels que publiés par la Commission électorale nationale indépendante ne correspondent pas à la vérité des urnes comme en témoignent les rapports des observateurs indépendants et crédit notamment la mission d'observation électorale de la Conférence épiscopale nationale du gouvernement en site de la Céline. 3. Condamne la fabrication du résultat des élections législatives, nationales et provinciales, mais salue la maturité du peuple congolais qui n'a pas recouru à la violence face à cette fraude électorale massive. 4. Considère que ce trucage des résultats des élections ordonnés par M. Joseph Kabila aggrave la crise de légitimité des institutions ainsi que celles de leurs animateurs et constitue une grave menace à la paix et à la sécurité nationale qui doivent être préservées. 5. Réaffirme l'unité de la Mouka et confirme leur détermination à poursuivre ensemble. Le pouvoir... ... 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 la détermination à poursuivre ensemble le combat pour défendre le respect des pratiques démocratiques en matière électorale en vue de provoquer le changement tant attendu par notre peuple remercie la communauté internationale particulièrement l'union africaine sa volonté de promouvoir la vérité et d'exprimer leur satisfaction à l'emploi des lignes et des états unis d'amérique pour avoir maintenu et accentué les sanctions contre les responsables de combler engagé dans la corruption que le sabotage du processus électoral voilà décide d'étudier les possibilités de transformer la coalition d'amouka en une plateforme politique et donc de finir les protéines d'organisation sont déterminés à poursuivre sans relâche le combat pour déraciner les anti-valeurs qui handicapent le concret de la société congolaise dans tous les domaines neuf appelle le peuple congolais à garder confiance dans la vie à rester vigilant et mobilisé pour défendre ses droits voilà cette combativité le seul gage de sa victoire qui à terme est certain car le peuple gagne toujours fait à bruxelles le 23 mars pour la conférence des leaders de l'amouka grand-chose de l'amouka de l'amouka de l'amouka de l'amouka l'amouka de l'amouka il y en a de l'amouka On t'aime ! Moi, il s'agit de tout. Je me disais tout à l'heure, vous faisiez ma doublure. Professeur, professeur ! Adolphe Mouzito. Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Les diplomates ! Les meilleurs ! C'est parti ! Merci beaucoup, Maître, pour une aventure. Merci beaucoup, Maître, pour une aventure. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !